A quoi servent ces lunettes ? Vous vous le demandez peut-être. Oui, je sais, elles me montrent très très bien le jaune. Monsieur a merveille à faire un peu la belle. Mettez les vôtres, on va voir un peu. Et voilà, des lunettes de toutes les couleurs. On n'en dit pas plus. Ça a peut-être révolutionné votre intérieur et votre façon de regarder la télé, Olivia. Et oui, maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir profiter de la 3D de chez vous dans votre salon. Ce n'est plus un rêve, mais bien une réalité. Après le cinéma, la 3D fait elle aussi son entrée chez vous à domicile. Une véritable révolution comparable à l'arrivée de la couleur au cinéma. Il y a eu plusieurs dessins animés comme Monster et Alien ou encore Shrek et Avatar qui ont utilisé ce type de technologie. Alors comment marche cette technologie 3D de chez vous ? Regardons ensemble les explications de Sébastien Ledez. Il est animateur commercial. La technologie 3D nous permet d'avoir un relief quand on regarde notre film afin de pouvoir nous immerger au milieu de l'action. Ça reprend le même principe qu'au cinéma avec le port de lunettes obligatoires afin de pouvoir voir cet effet de relief, quelle que soit la source qu'on va regarder en 3D. Il y a deux procédés. Il y a le procédé en fait avec des lunettes actives, ce qui va consister en fait à imiter le fait de cacher un oeil sur deux de façon à récupérer en fait cet effet relief. Et la deuxième technologie qui sont des lunettes elles passives qui vont en fait nous permettre... C'est comme si on avait deux images différentes mais qui venaient de l'écran en fait. Ça reprend un procédé un petit peu ancien, celui qu'on a connu il y a peut-être 50 ans dans les salles de cinéma avec des lunettes de pastilles rouge et bleu pour les technologies, les deux technologies de l'écran 3D chez le particulier. Et pour pouvoir profiter de cette télé 3D, 3 dimensions, vous l'aurez bien compris, il va falloir vous munir d'un écran 3D, d'un lecteur 3D, d'un film 3D et comme vous dit si bien Alessandra, il y aura deux lunettes, donc comme vous avez pu le voir dans l'ITV précédente, celles-ci peuvent être actives ou bien passives, alors celles qu'il y a autour du plateau, on peut le voir, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du jaune et il y a du noir et il y a aussi du blanc. C'est bien, on se rendit sa couleur. Voilà. Moi Tristan, je vous aime beaucoup. Voilà, et moi aussi, je... Il doit se passer quelque chose là ou pas ? Parce que là, il ne se passe rien. Alors, testons ensemble un petit peu cette 3D avec quelques images qui seront par-ci, par-là, j'imagine bien. Au départ, on est habitué à la 2D, en fait. Comment ça marche techniquement ? Alors voilà. Ah oui ! C'est fantastique. On y est, regardez, on décolle. Alors en fait, un des points forts de la 3D, c'est en fait, l'intérêt, c'est d'être vraiment en totale immersion, en fait. Donc voilà, on est vraiment à l'intérieur, on a l'impression un petit peu que les personnages nous viennent dessus. Alors que c'est vrai qu'avec une télé 2D, eh bien, c'est pas forcément le cas. C'est moins réaliste. Et je leur ai même demandé quelle était justement la différence... Non, c'est normal. Quelle était la différence entre une 2D et une 3D ? Alors, regardons la réponse avec Josiane. Elle aussi, elle a testé avec ses lunettes 3D. Images. L'écran 2D, il est plus fade, forcément. Vous avez un écran devant vous, tandis que l'écran 3D, il est... Vous avez les personnages au milieu, vous êtes au milieu. Et vraiment, c'est... Ben, c'est fantastique, quoi. Parce que vous vivez l'action. On a l'impression d'être carrément au milieu d'eux, quoi, tout simplement. Et vous arrivez dessus, c'est formidable. C'est vraiment... Vous êtes dans le feu de l'action, tout simplement, quoi. Alors, les experts estiment qu'il faudra à peu près entre 4 et 7 ans pour renouveler le parc de téléviseurs, puisque, en général, on a une télé 2D chez soi, pour l'instant. Alors, il y en a certains et certaines qui ont... Qui sont équipées ? Qui sont déjà équipées. Non, mais c'est bluffant, n'empêche. Pour avoir vu, je disais pendant l'extrait, chez quelqu'un, une télé comme ça, 3D, équipée de lunettes et tout, c'est vraiment, vraiment bluffant, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de recul par rapport à l'écran ? Oui, plus on se recule, en fait, et plus, justement, la 3D prend de l'ampleur et prend, voilà... Donc, ça va vous coûter très cher, parce qu'il faut acheter l'écran et qu'il faut déménager, en plus. Alors, justement, en fait, comment ça fonctionne, il faut vraiment être équipé de plusieurs modules, on va dire. Il y a l'écran, premièrement, qui va coûter entre 600 et 4 000 euros. C'est variable selon la taille et la technologie utilisée. Ensuite, il vous faudra un lecteur qui coûte environ 120 euros. Et puis, il vous faudra acheter, si vous voulez voir un film en 3D, un film 3D. Eh oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vraiment ce type de format qu'on utilise. Et puis, c'est les fameuses lunettes, alors ou passives, comme vous avez pu tester sur le plateau. Ou actives. Ou actives. Voilà. Après, c'est à vous de voir. D'accord, donc ça représente un coût quand même assez important, mais bon, c'est vrai que c'est bluffant, c'est pas mal. C'est l'avenir, certainement. C'est bluffant et c'est la télé de l'avenir et peut-être pas si onéreux dans le sens où, en fait, une télé HD, ça démarre à 450 euros et une télé 3D démarre à 600. Donc, il n'y a pas non plus grande différence. Et on va trouver tous les films en 3D ou pas du tout ? Alors, pas encore. C'est le démarrage, en fait. Vous allez pouvoir trouver Monstres et Alien, vous allez pouvoir trouver Avatar, vous allez pouvoir trouver Shrek, vous allez pouvoir trouver l'âge de glace aussi. Et tous les nouveaux films qui sortent sont tous en 3D ou pas ? Pas tous encore, mais voilà. Au fur et à mesure du temps, voilà. C'est vraiment une question d'évolution, en fait. C'est la télé du futur. C'est le cinéma qui s'invite chez nous. On va tous y mettre un de ces quatre, c'est sûr. Merci beaucoup, Olivia.